Bonjour à toutes et bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Pasquin, je suis consultant SEO, formateur et éditeur de site internet. Comme c'est le début de l'année 2020, je voulais vous faire un point 2019 sur ma partie vente de liens, publicité et affiliation. Donc là on parle vraiment de revenus passifs et semi-passifs. Donc à la base, j'avais destiné cette vidéo pour les membres de ma formation parce que je vais aborder des chiffres concernant mon activité, des chiffres entre guillemets un petit peu personnels, mais finalement je me suis dit que je vais la rendre publique parce que ça peut quand même être intéressant d'avoir des retours d'autres éditeurs de sites, de pouvoir échanger sur ce qui s'est passé en 2019, sur les mises à jour de Google, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, vous pouvez poser des questions, vous pouvez me parler de votre business sur ces trois leviers-là et ce sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Alors on va commencer par parler un petit peu de CA. Donc alors le but de ces slides, ce n'est pas du tout de mettre en valeur ou de vendre du rêve, loin de là, puisque comme je vous l'ai dit à la base, c'était destiné plutôt aux membres de ma formation. Donc toujours est-il qu'entre 2018 et 2019, en vente de liens, donc c'est principalement des articles sponsorisés, en publicité, en affiliation, j'ai fait plus 92% de CA. Donc c'est plutôt pas mal, parce que j'ai quasiment doublé le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça ? Moi personnellement, ce que j'ai retenu, c'est que mes choix, mes méthodologies, mes process, a priori, ils sont efficaces, puisque j'ai réussi quasiment à doubler mon CA, tout en sachant que ce n'est pas un client supplémentaire ou un site supplémentaire qui a permis cette augmentation-là. C'est une augmentation, on va dire, assez globale. Tout en sachant, en plus, que cette année, j'ai un petit peu levé le pied en vente de liens et en affiliation. En publicité, j'ai doublé mon CA, vente de liens et affiliations. J'ai un petit peu levé le pied à cause de la formation, en tout cas pour favoriser la formation, parce que c'est assez chronophage, et aussi parce que j'avais un projet d'e-commerce qui me tenait à cœur depuis un moment que j'ai débuté il y a quelques mois. Donc il a fallu que je fasse des choix et que je priorise certaines actions dans mon planning. En tout cas, voilà, au-delà du fait que, a priori, mes process, mes choix sont plutôt pas mal, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un vrai marché. Il y a vraiment de l'argent, des revenus à générer avec ces leviers-là. La vente de liens, très concrètement, le marché, il est arrivé quand même à une certaine maturité. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'éditeurs de sites qui vendent des liens, mais globalement, il y a beaucoup de demandes aussi. Donc en sortant un petit peu du lot, c'est finalement « facile », entre guillemets. Il y a beaucoup de travail au début pour monter le site, pour qu'il soit attractif, et ensuite après, c'est du revenu passif ou semi-passif, tout simplement. La publicité, alors, comment je pourrais vous résumer ça ? C'est sûr que par rapport à il y a 10 ou 15 ans, c'est beaucoup moins rémunérateur, mais il y a quand même, c'est pas du tout mort, la publicité. Il y a vraiment des niches. Si vous faites du trafic, il y a vraiment de l'argent à se faire avec la publicité. Donc on en parlera un petit peu plus en détail après. Et l'affiliation, donc là, je parle d'affiliation vraiment classique, presque d'affiliation SEO. Je parle de MFA, c'est-à-dire des EMD qui sont faits pour faire de l'affiliation Amazon, ou des pages comparatifs produits, ou descriptifs produits qui sont faits sur des sites qui font du trafic. Mais c'est vraiment de l'affiliation classique Amazon. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment, sur ces trois marchés-là, il y a des revenus passifs ou semi-passifs à générer. Alors, on va parler de la vente de liens. Donc, moi, sur 2019, il y a trois plateformes qui ont généré beaucoup plus de CA que les autres. C'est GetFluence, RocketLinks et SEMJuice. Alors, qu'est-ce qu'une plateforme de vente de liens, pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est une plateforme où vous allez pouvoir inscrire votre site, donc c'est gratuit en inscription. Votre site va être analysé et il va être proposé, et vous allez être mis en relation avec des annonceurs. Les annonceurs, ce sont principalement des professionnels qui cherchent à acheter des liens sur des sites. Alors, ça peut être des sites généralistes, ça peut être des sites très thématisés. En tout cas, voilà, vous allez avoir des commandes, des demandes d'annonceurs qui veulent des articles sur vos sites, si vos sites sont attractifs, bien sûr, s'il y a une réelle demande sur ces thématiques-là. Et vous allez pouvoir générer des revenus en créant des articles, voire des revenus totalement passifs, si vous passez par des plateformes qui comprennent la rédaction dans leurs tarifs. Voilà, donc ça, c'est les trois plateformes principales qui ont généré une bonne partie du CA au niveau vente de liens. Après, la plupart de mes sites sont inscrits aussi sur d'autres plateformes. Donc, Première Place, Next Level, Siding Up, Soumettre et VIP SEO. Normalement, j'en ai oublié aucune. Donc là, j'ai retiré les chiffres et les pourcentages, les répartitions, comme on est sur une vidéo plutôt publique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à 2019, éventuellement, quels conseils je pourrais vous donner ? Alors, sur GetFluence, si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de tester leur rubrique promotion. Donc, ils ont mis en place ça il y a quelques semaines. Vous avez la possibilité de mettre plusieurs de vos sites en promotion pendant une durée définie. Moi, j'ai testé, c'est intéressant. Alors, le conseil que je vous donne, mais ça, c'est un conseil qui est un petit peu plus généraliste. Ça n'a rien à voir avec la vente de liens. C'est du marketing pur et dur. C'est-à-dire que les gens, les acheteurs, ils vont se focaliser de manière générale plus sur le pourcentage de réduction que le prix final. C'est-à-dire qu'un site, vous allez le mettre à 40% de réduction ou à 30% de réduction. Il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup plus de ventes à 40% de réduction. Même si entre 30 et 40%, l'acheteur va gagner juste, je ne sais pas, 5 ou 10 euros. Les 40%, ça va inciter beaucoup plus à l'achat. Vous pouvez tester, surtout qu'il y a des périodes qui peuvent être intéressantes en fonction de vos thématiques. Si vous êtes thématisé sur les produits pour enfants, les jouets, tout ce qui tourne autour de Noël, les produits qui sont liés à Noël. Je pense que vous pouvez faire des promotions à partir de octobre-novembre et vous pouvez générer pas mal de CA là-dessus. Ensuite, Rocket Links. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? Ce que j'ai remarqué chez eux, et d'une manière un petit peu plus générale, c'est qu'en 2019, et c'est très flagrant, la plupart des annonceurs demandaient une preview, c'est-à-dire voir l'article avant la publication. Donc, par rapport au niveau éditeur, c'est celui qui a le blog, c'est le webmaster, c'est un surcoût de temps par rapport à la transaction, parce que la plupart des demandes, en tout cas de visualisation de l'article, entraînent des modifications mineures. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'annonceurs quand même qui sont très tatillons. Moi, j'ai déjà fait rédiger des articles par des spécialistes français, et voilà, ils me faisaient changer quelques virgules ou quelques mots, mais c'était vraiment... On voyait que c'était pas une problématique de fond, du coup, c'était presque du zèle, voilà. Donc, chez RocketLinks, cette année, j'ai pas mal, je vais pas dire bataillé, mais en tout cas, les annonceurs qui demandaient ça, comme c'était pas prévu à la base dans les options, le paramétrage des sites, j'ai beaucoup fait de contre-offres, de négociations, etc., pour dire, ah bah, ok, vous voulez une prévisualisation, pas de problème, c'est tant d'euros de plus. Vous voulez 1000 mots au lieu de 500 mots, c'est tant d'euros de plus. Mais voilà, il y a toute cette partie échange qui, d'ailleurs, peut être très longue des fois, parce qu'il suffit que l'annonceur parte en vacances une semaine ou quinze jours, tout reste en stand-by. Là, ils ont mis en place, il y a quelques semaines, cette possibilité-là, dans l'édition de vos sites, au niveau des prix. Vous pouvez vraiment gérer, justement, la partie prévisualisation, la partie nombre de mots supplémentaires par rapport à l'offre de base. Donc ça, c'est vraiment pas mal, parce que ça va permettre, en tout cas, moi, ça va me permettre de gagner énormément de temps. D'ailleurs, s'il y a d'autres éditeurs de sites, d'autres vendeurs de liens, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, par rapport aux histoires de prévisualisation de l'article avant publication. Si vous avez remarqué ça aussi en 2019. SEMJuice, alors, j'ai un truc en particulier à dire sur cette plateforme-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des plateformes, vous avez le choix, au niveau de la rédaction. Soit vous rédigez, soit vous faites rédiger par la plateforme. SEMJuice, ça fait partie de ces plateformes-là. Justement, on a le choix. Moi, sur toutes les plateformes où j'ai le choix, je fais rédiger par mes rédacteurs. Parce que mes rédacteurs, ils sont briefés, j'aurai rédigé des guidelines. Ils ont... Voilà, en fait, l'idée, c'est d'avoir sur mes sites toujours la même ligne éditoriale, toujours une cohérence entre les articles. En fait, si on passe par des rédacteurs qui ne sont pas briefés avec les mêmes guidelines, avec les mêmes recos, on va avoir sur le même site des articles, voilà, qui n'ont rien à voir visuellement, structurellement. Du coup, j'ai pris l'habitude, en fait, de faire rédiger par mes rédacteurs tous les articles, en tout cas, quand j'avais le choix. SEMJuice, en fait, c'est la seule plateforme qui me laisse le choix où j'ai... Je leur ai totalement délégué la rédaction. Donc, j'en profite pour vous dire publiquement que, voilà, le contenu que vous rédigez, franchement, c'est top. C'est des 500 mots, 1000 mots. C'est des articles avec plusieurs images. Parfois, il y a des incrustations YouTube. Et surtout, le contenu, il est vraiment... Il est vraiment top. C'est au moins du niveau de ce que font mes rédacteurs français. Donc, vraiment, bravo là-dessus parce que c'est ultra qualitatif, même pour l'internaute, sans avoir une approche que moteur. Donc, en tout cas, cette plateforme-là, si vous voulez déléguer la rédaction, vous pouvez les yeux fermés, voilà. Ensuite, on parle toujours de vente de liens. Quelque chose d'important que j'explique dans ma formation, c'est que j'ai fait plus de 60%, donc, grosso modo, de vente de liens en direct. C'est-à-dire que sans passer par les plateformes. La vente de liens en direct, en fait, c'est du travail, en fait, régulier, parce qu'il faut aller sur certaines pages Facebook, sur certains channels Discord, sur certains forums, pour aller voir les annonceurs, les professionnels qui recherchent des liens, éventuellement leur répondre si on a des choses qui correspondent. C'est aussi de la prospection traditionnelle. J'ai passé pas mal de temps à démarcher des agences SEO pour leur dire, voilà, je suis éditeur de sites, j'ai des sites à vous proposer, et les fidéliser au fur et à mesure. Mais en tout cas, la vente de liens en direct, voilà, si j'avais pas ça, j'aurais fait 50%, grosso modo, de CA en moins, sur l'année 2018. La vente de liens en direct, elle est géniale pour plusieurs points. Déjà, le premier, c'est que quand vous avez une commande, par exemple une agence, qui vous commande un article, vous le livrez. Si vous avez d'autres sites qui peuvent correspondre à la thématique, au sujet du client, vous allez pouvoir proposer. Donc c'est assez facile, finalement, de faire des ventes additionnelles, des ventes additionnelles, tout simplement, sur des commandes à la base d'un article. Après, les clients réguliers, comme les agences, ils vont vous recontacter, ils vont refaire des commandes régulièrement, de manière automatique. C'est-à-dire qu'on est sur du semi-passif. On a été, entre guillemets, les chercher une fois, se présenter. On a renforcé la relation en faisant un travail qualitatif. Et ensuite, après, c'est un client qui est, entre guillemets, fidélisé. Et ça permet d'avoir des commandes qui tombent régulièrement, sans avoir besoin de prospecter. Et enfin, moi, ce que j'ai fait, je l'explique dans la formation, c'est que j'ai créé une newsletter où je vais présenter mes nouveaux sites, je vais faire des promotions plusieurs fois par an. Et ça, ça permet de rappeler aux professionnels qu'on existe. Et voilà, les promotions, c'est toujours intéressant. Là, on est hors du cadre vente de liens, mais les promotions, ça intéresse les acheteurs, d'une manière générale. Donc, c'est la vente de liens en direct, c'est vraiment très intéressant. Donc ça, j'ai vraiment accès dessus, là, parce que la plupart des éditeurs de sites, donc voilà, ils montent les sites, ils les mettent sur les plateformes, et ensuite, ils attendent que les commandes tombent. C'est bien, mais c'est pas optimisé. C'est-à-dire que le potentiel de votre site, il n'est pas utilisé à 100%. Il est peut-être utilisé à 40%, 50%, ou 60%. Voilà, ça, c'était une piste d'amélioration pour vos revenus de l'année. Maintenant, on va parler de deux critères principaux. Pour vendre du lien, il faut que le site, il soit attractif, il faut qu'il ressorte un petit peu du lot. En tout cas, je vais vous parler de deux critères en particulier. Alors, le premier, c'est le trafic. Le trafic, c'est un critère qui a de plus en plus d'importance. C'est pas nouveau. En 2018, c'était déjà comme ça. En 2019, c'est toujours la même chose. Alors, pourquoi ? Il faut se placer par rapport aux annonceurs, par rapport à l'acheteur. En fait, il a besoin d'être rassuré. C'est-à-dire qu'il ne peut pas passer une demi-heure à analyser un site pour savoir s'il va être bien pour lui ou pour son client. Donc, il ne peut pas se faire la webback machine, analyser les encres, les backlinks, le contenu, etc. Le trafic est si haut. Donc, il va... La plupart du temps, en tout cas, moi, c'est ce que j'en ai conclu. Et c'est ce que j'ai constaté par rapport à toutes mes ventes depuis maintenant plusieurs années. C'est qu'il va faire une sorte de shortlist. C'est-à-dire que, peu importe qu'il aille sur une plateforme ou qu'on lui propose des sites en direct, il y a une liste. Il n'a pas forcément le temps d'analyser la liste. Il faut que ce soit rapide. Donc, il va faire un premier tri. Le trafic, ça fait partie, pour moi, chez la plupart des acheteurs, du premier tri qui est fait. Et je le constate, quand j'ai des sites qui descendent, les ventes, elles sont beaucoup moins élevées. Donc, que ce soit en direct ou que ce soit via les plateformes. Donc, pourquoi le trafic, c'est important ? Parce que ça rassure l'acheteur. C'est-à-dire qu'un site qui est pénalisé ou qui est filtré par Google, généralement, il a un trafic qui chute brutalement ou qui est en décroissance. Même si c'est léger, c'est en décroissance. Du coup, l'acheteur, en fait, il va voir qu'au niveau SEO, ce n'est pas top. Lui, ce qu'il veut, c'est du jus. Il veut pousser potentiellement un site sur du SEO. Il veut l'améliorer dans le moteur de recherche. Donc, il va chercher un site en bonne santé en termes de trafic. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de faire du trafic, d'avoir beaucoup de trafic ou d'avoir un trafic qui est croissant. Même si ce n'est pas une croissance qui est très forte, mais en tout cas, ça permet de rassurer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir du trafic ou pour l'améliorer ? Je vais vous donner quatre conseils. Alors, c'est très complexe, cette partie-là. Mais je vous donne quatre conseils que vous pouvez activer en 2020 et qui sont assez faciles. Alors, le premier, c'est se positionner sur des expressions recherchées à faible concurrence. Donc, ça, ce n'est pas dur. Il suffit de trouver des sites. Alors, on va dire que vous avez des sites qui sont relativement thématisés. Il suffit de trouver des concurrents thématisés qui jouent dans la même cour que vous en termes de backlink et en termes de nombre de pages. Voilà, grosso modo, déjà, ces deux critères-là, c'est pas mal. Et à partir de là, vous allez analyser leurs mots-clés. Vous allez extraire les mots-clés les plus recherchés sur lesquels ils se positionnent. Et vous allez faire la même chose qu'en mieux. Voilà, pour se positionner avant. Alors, moi, dans la formation, je vous ai donné une méthode pour trouver vraiment très rapidement des expressions recherchées à faible concurrence sans outil en plus. Voilà. Ensuite, il faut se positionner sur des expressions qui sont dans des outils comme SMRush, Frank Explorer, SEO Observer. Alors, pourquoi ? Je vais vous donner un exemple concret pour que vous compreniez bien. Moi, j'ai un site qui fait plusieurs dizaines de milliers de pages qui se positionne sur de la très longue traîne, sur énormément d'expressions de très longue traîne. Et du coup, ces expressions-là ne ressortent pas dans les outils. Puisque ces outils-là, ce n'est pas Google. Ils n'ont pas dans leur base de données toutes les expressions que les internautes tapent. Donc, en fait, j'ai un trafic estimé qui est 5 fois, 10 fois, 15 fois inférieur parfois au trafic, par exemple, que j'ai dans Search Console. Donc, vraiment, l'idée de se positionner sur des expressions qui sont dans ces outils-là, elle est importante par rapport à ça, par rapport aux acheteurs. Et aussi, parce que sur certaines plateformes, c'est ce qui va permettre de... Ces metrics-là, en tout cas, le trafic, ça va permettre de jouer sur le montant, la commission que vous allez recevoir de la plateforme, mais aussi de votre position dans les résultats de recherche interne des moteurs des plateformes. C'est-à-dire que si vous avez des sites qui sont vraiment béton en termes de trafic, de métriques, etc., d'âge, de nombre de pages et tout ça, vous allez ressortir un petit peu plus haut dans les résultats de recherche des moteurs internes de certaines plateformes. Voilà. Donc, le deuxième conseil, c'était ça. Troisième conseil, si vous arrivez à vous positionner même fin de première page sur des requêtes qui sont relativement recherchées et qu'il y a des positions zéro, enfin, il y a une position zéro, tentez-la. Parce que typiquement, c'est le genre de position qui fait augmenter les courbes sur les outils de manière drastique et du coup, ça va vous permettre d'avoir des critères qui sont beaucoup plus attractifs pour les acheteurs. Et enfin, je vous ai écrit données structurées. Donc ça, c'est une optimisation. En tout cas, c'est un conseil un petit peu secondaire. Ça ne va pas permettre d'augmenter le trafic directement, mais en tout cas, ça va permettre d'enrichir et d'attirer un petit peu plus l'œil de votre résultat dans la SERP, donc dans les résultats de recherche, éventuellement, d'améliorer votre taux de clic. Et l'amélioration du taux de clic sur du moyen ou sur du long terme, ça peut vraiment avoir une influence sur le positionnement. Donc par effet de bord, en fait, vous pouvez améliorer vos positions. Par rapport à 2019, typiquement, données structurées type FAQ, c'est ultra intéressant parce que ça permet de prendre beaucoup de place au niveau de la SERP. Donc on vous voit vraiment beaucoup plus. Ça maximise les chances qu'on clique sur votre site. Ensuite, le deuxième, donc là, on a parlé de trafic, le deuxième critère dont je voulais vous parler, c'est le Tross Flow. Donc ça, c'est une métrix majestique. Donc majestique, il a principalement deux indicateurs, le Tross Flow et le Citation Flow, donc le TF et le CF. Le CF, c'est le PageRank. C'est vraiment la puissance d'un domaine, la puissance d'une URL. C'est vraiment ce qu'on appelle le JUS. Et le Tross Flow, c'est plutôt la partie, l'aspect qualitatif des liens. Donc attention, c'est manipulable, comme beaucoup de choses. Mais toujours est-il, manipulable ou pas, si vous avez un site qui ne fait pas de trafic et que vous avez un très gros Tross Flow, vous allez quand même faire des ventes. C'est comme ça que ça marche. Alors, moi, pour être très concret dans mes propos, je l'ai testé sur un site à moi, à l'insu de mon plein gré, on va dire. J'ai perdu quelques très gros BL sur un de mes sites qui avait un TF de 40, à la base, 40 ou 45 sur la page d'accueil. Donc c'est un TF qui est quand même très intéressant. Du coup, il a chuté à 28, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc le TF route aussi a un petit peu baissé. J'ai perdu entre 2 et 3 ventes par mois. Voilà, tout simplement. Donc c'est entre 200 et 350 euros de moins par mois. Non, même plus, puisque l'article, je le vends aux alentours de 100 euros. Donc c'est, on va dire, une perte de 300 euros à peu près par mois. Donc sur l'année, ça fait un billet de 3000, 35. J'ai volontairement pas recréé de liens, pas acheté de liens pour remonter le TF pour voir sur la durée si ça confirmait ce que je pensais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous verrez si vous avez plusieurs sites, parfois vous avez beaucoup de commandes le premier trimestre. Il y en a pas trop le deuxième. Il y en a beaucoup le troisième. C'est assez fluctué en fonction des thématiques et des besoins et des demandes. Donc là, ça fait plus de six mois que c'est arrivé. Et depuis six mois, c'est clair que les ventes, elles sont vraiment en baisse. Donc pour vendre plus, faites l'acquisition de liens à Fort TF. Je ne vous dis pas de manipuler les metrics pour vendre plus. Moi, ce que je vous incite à faire, c'est d'avoir un site qualitatif qui est du trafic, qui est des bons backlinks, qui est un bon visuel, etc. On en reparlera après. Mais l'idée, en tout cas, si tout est carré et qu'il vous manque juste un peu de TF, il va falloir faire des échanges de liens, il va falloir peut-être faire du PBN, peut-être acheter des liens ou louer des liens, des liens homepage sur Rocketlink. Ça peut être intéressant pour faire monter le TF et pour améliorer, faire remonter les ventes. Voilà, tout simplement. Alors, je vais vous donner trois conseils pour 2020. Donc, metrics majestiques élevées, sur tout le TF et équilibrées. C'est-à-dire que vous avez un TF de 45 et un CF de 5, ça ne va pas le faire. Il y a certains acheteurs qui vont tiquer parce que l'idée, c'est d'avoir un équilibre. Regardez les très gros sites institutionnels, les très gros portails ou les très gros sites de e-commerce. Vous verrez, les métriques sont très élevées. Ce n'est pas ça qu'il faut regarder, mais généralement, c'est assez équilibré. Trafic élevé ou en croissance. C'est ce qu'on a évoqué au premier point. C'est vraiment important parce que les acheteurs regardent ça. Et design soigné et site pas trop généraliste. En fait, il faut un site qui ressemble à... Ce n'est pas qui ressemble, c'est qui ne ressemble pas à un site de SEO. C'est-à-dire... Bon, pour ceux qui font du SEO ou qui s'y intéressent depuis plusieurs années, c'était un peu la mode de ce qu'on appelle les CP, les communiqués de presse. Il y a quelques années, c'est un peu tombé en désuétude, mais on en voit encore. C'était vraiment des WordPress remontés sur des noms de domaines expirés avec énormément de rubriques qui n'avaient aucun lien entre elles et avec un lien, avec un thème classique genre newspaper. Bref, c'est pas de logo, pas de mention légale. On est vraiment sur du site de communiqués de presse pur SEO qui est là pour juste envoyer du jus. Voilà. Donc, le design soigné, il y a de plus en plus d'acheteurs qui font attention à ça. Éventuellement, en fait, il faut que ça paraisse vrai. Éventuellement, vous mettez des réseaux sociaux. Les fausses identités, moi, je ne vous conseillerais pas parce que c'est quand même interdit. Oui, il ne faut pas rentrer dans les détails, mais il ne faut pas inventer une identité genre Marine Dupont, qui adore le sport, qui est maman de trois enfants. Ça, je vous déconseille. Par contre, vous pouvez dire que je suis une blogueuse de 40 ans. Enfin, en tout cas, si vous êtes une femme, peut-être que vous avez aux alentours de 40 ans. Mais, vous voyez, l'idée, c'est vraiment de... On peut inventer ce qu'on appelle un persona, mais n'allez pas trop loin parce que ça reste quand même illégal. Et site pas trop généraliste ? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que quand on achète un nom de domaine expiré et qu'on veut l'exploiter à fond, on se dit, je vais en faire un site généraliste. Je vais créer 10, 15 rubriques. Comme ça, je vais parler de bricolage, je vais parler d'animaux, je vais parler de décoration, de nourriture. Je vais parler de tout. Comme ça, je vais maximiser les chances d'avoir des sujets qui correspondent au plus d'acheteurs possibles. Alors, oui et non, parce que la tendance, elle est plutôt aussi thématisé ou semi-généraliste. Mais les gros généralistes... D'ailleurs, je suis preneur de vos retours là-dessus, si vous en avez. Mais les gros généralistes, à part si c'est des énormes sites, ça ne marche plus. Les demandes, elles ne sont plus là. Voilà. Donc, site pas trop généraliste, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, ce que j'ai en tête, c'est des semi-généralistes qui ont 4, 5, éventuellement 6 rubriques. Mais il y a une ligne directrice entre les rubriques. C'est-à-dire que, par exemple, je peux créer un site orienté féminin où je vais faire une rubrique beauté, une rubrique santé. Mais vraiment, je vais parler de santé, de pathologie ou de choses qui sont liées à la femme. Une rubrique éventuellement régime ou minceur. Une rubrique maman. Voilà, on est sur, pour moi, un semi-généraliste. Il y a quand même une thématique derrière. Il y a un lien entre les rubriques. Il y a une ligne directrice. Et pensez, bien sûr, à mention légale, page contact, éventuellement page auteur, si c'est logique. Les liens d'autorité, c'est important d'en avoir parce que ça fait une sorte de bouclier sur plein de choses. Pensez aussi à des choses basiques comme le HTTPS. Ça paraît tout à fait logique sur des sites professionnels, sur des sites de e-commerce, sites vitrines ou sites de e-commerce. Mais beaucoup d'éditeurs ne pensent pas à faire ça. Et maintenant, là, avec les histoires de AT, les histoires de Your Money, Your Life, en fait, il y a des... Comment je pourrais dire ça ? Les attentes de Google sur certaines thématiques, elles sont un petit peu différentes, typiquement, pour vous donner des cas concrets. En thématique santé, c'est un petit peu plus dur de ranquer désormais. Surtout, si vous n'avez pas de page contact, pas de mention légale, si vous n'avez pas forcément de page auteur, si vous n'avez pas de lien d'autorité, vous n'arriverez plus. Moi, il y a encore 2018, je ranquais sur des pathologies, sur des maladies, avant ou juste après des très gros sites, alors que je n'avais aucune légitimité. C'est du contenu, en fait, c'est de la synthèse qui avait été faite par des rédacteurs offshore qui n'étaient pas du tout spécialisés, qui n'y connaissaient rien. Les infos n'étaient pas forcément fausses, mais il n'y a pas de plus-value. C'est de la synthèse, de la reformulation. Je n'avais strictement rien à faire là. J'étais là parce que, moi, je sais faire du SEO parce que le domaine était puissant, mais il n'y avait pas de légitimité. Donc, faites attention à tout ça, surtout sur certaines thématiques, parce que ça peut vous porter préjudice. Donc, pour résumer, sortez du lot en faisant du qualitatif. Voilà, tout simplement. Quelque chose que je n'ai pas abordé sur la qualification des domaines expirés, si vous en achetez beaucoup, vous avez dû remarquer, j'aimerais bien avoir votre avis, qu'il y a de plus en plus de domaines expirés qui sont spammés. Voilà. il faut... La qualification, c'est-à-dire l'analyse avant l'achat, elle doit être faite de manière peut-être un petit peu plus poussée qu'avant, parce qu'il y a beaucoup plus de chances de récupérer un domaine qui a été spammé au niveau contenu ou qui a été spammé au niveau des backlinks avec des encres qui n'ont strictement rien à voir, ultra-optimisé, etc. Alors après, ça ne veut pas dire que ça ne repart pas, que ça ne va pas refaire du trafic. Ils ne sont pas forcément pénalisés, mais typiquement, pour de la vente de liens, si l'acheteur regarde un petit peu les encres ou les premiers backlinks et qu'il voit que ce n'est pas qualitatif, ça risque d'être un frein. Alors maintenant, on va parler un petit peu de publicité. Donc, j'ai utilisé deux régies publicitaires, principalement cette année. La régie publicitaire Google AdSense, donc c'est la régie publicitaire de Google, c'est la régie historique que la plupart d'entre vous doivent connaître. Donc, très simple à installer, il suffit de s'inscrire, ensuite, voilà, vous récupérez le tag, vous générez des tags si vous ne voulez pas tout mettre en automatique et les publicités apparaissent toutes seules. Après, il y a certaines restrictions, il faut faire attention avec certaines thématiques pour ne pas vous faire bannir, mais globalement, c'est une très bonne régie et c'est facile d'installation. Alors, l'autre régie, c'est Ezoic. J'ai un collègue à moi, Vincent, qui m'en a parlé il y a un moment, je crois que ça doit faire plus d'un an, je n'avais pas vraiment prêté attention à cette régie publicitaire-là, parce que je ne suis pas du genre à tester toutes les nouveautés, les nouveaux outils, les nouvelles régies dès que ça sort. Il m'en a parlé, mais bon, voilà, je n'ai pas donné suite. et Fabien Aquidel, de VIP SEO, en a parlé l'année dernière en faisant des retours très intéressants, du coup, j'ai testé à mon tour. Effectivement, c'est au moins aussi bien que AdSense, c'est-à-dire qu'au pire, j'ai généré les mêmes revenus, et au mieux, j'ai fait sur un site un fois six ou sept, c'est-à-dire que j'avais un site thématisé chien qui faisait entre 500 et 600 visites par jour, de tête à peu près. Je suis passé de 30 euros par mois avec AdSense à entre 150 et 180 euros avec Ezoic. Donc là, on voit que la QBUT, elle est quand même très intéressante, surtout sur l'année, parce que voilà, je suis passé de, on va dire, de 300, 350 euros à 2000, 2000, 2005 par an. Donc là, ça commence à devenir très intéressant. Après, il y a deux trucs, il y a deux points qui me dérangent. Je préfère vous en parler parce que je sais qu'il y a des webmasters ici qui m'écoutent et qui considèrent leur site un peu comme leur bébé. Et du coup, je ne veux pas les décevoir si tant est Ezoic. D'ailleurs, je vous mettrai en dessous tous les liens de tous les outils et les régies dont je parle. mais la première chose, c'est que Ezoic, ça peut ralentir votre site. Alors, une manière pour pallier à ça, c'est d'utiliser leur DNS. Donc, au lieu d'utiliser les DNS de votre registre ou de votre hébergeur, vous allez mettre les DNS d'Ezoic. Donc, en fait, ça va passer par Ezoic qui va renvoyer la page avec les publicités. ça permet de résoudre grosso modo le problème de lenteur. Sauf que moi, ça me dérange de passer par des DNS autres que mon hébergeur, mon registre, parce que ça veut dire qu'ils peuvent injecter ce qu'ils veulent dans les pages. C'est ça le souci. Alors, Ezoic, c'est une grosse structure, c'est international. C'est pas... J'ai jamais eu de retour comme ça. C'est pas du tout leur état d'esprit. Ils ont l'air cool. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui me dérangeait sur des sites qui faisaient beaucoup de trafic que j'ai par rapport au DNS. Bon, je l'ai fait quand même. Pour l'instant, j'ai vu, il n'y a eu aucun souci. Mais je préférais vous prévenir. Le second point qui est en train d'être réglé, c'est qu'il y a une sorte de goulot d'étranglement au niveau de votre account manager. C'est-à-dire qu'au moins pour le premier site que vous allez mettre, il va falloir faire l'installation avec l'account manager parce que c'est pas aussi simple que Google AdSense. Il faut qu'ils vous expliquent comment ça fonctionne parce que c'est beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus complexe aussi que AdSense. Et il faut qu'ils vous expliquent qu'ils fassent l'installation avec vous. Il y a toute une période de machine learning où leur outil va analyser les publicités qui convertissent le mieux, les emplacements qui convertissent le mieux. Et en fait, quand ils auront agrégé assez de data, vous pourrez réajuster avec l'account manager pour avoir quelque chose de correct, entre guillemets, pour l'internaute parce que souvent, la période de machine learning, il y a beaucoup de publicités qui sont affichées justement pour faire tous ces fameux tests-là. Donc, cette partie-là, ils sont en train de recruter, ça va être réglé. En tout cas, ils sont très sympas. Et à partir du moment où c'est paramétré et ensuite où c'est ajusté après la phase de machine learning, en fait, vous pouvez vous faire des ajustements, des réglages additionnels. Logiquement, il n'y a plus besoin de l'account manager, mais il peut y avoir ce goulot d'étranglement-là si vous avez beaucoup de sites à installer. Ensuite, au niveau de l'affiliation, alors comme je vous ai dit, moi, j'en ai fait un petit peu moins cette année. Par rapport au site que j'ai, par rapport aux discussions que j'ai eues avec des collègues, j'ai trois conseils à vous donner. Donc, je parle vraiment de MFA classique, les petits sites de niche qui sont souvent en EMD et qui sont faits vraiment pour Amazon. Pas de lien sortant vers Amazon sur toutes les pages. C'est-à-dire que moi, ce que je vous conseille, c'est de créer un guide, de créer un blog où vous allez ranquer, enfin, écrire, publier des articles ou des pages sur des requêtes plutôt informationnelles. Les requêtes transactionnelles, on les garde pour Amazon, mais les requêtes informationnelles, on peut les utiliser là et puis ça va permettre de faire du maillage interne. C'est toujours intéressant. Et surtout, ça donne un signal à Google qu'on n'est pas juste un site d'affiliation. On n'a pas des liens sortant vers Amazon sur toutes les pages. ensuite, ce que je vous déconseille aussi, c'est de mettre les blocs Amazon trop haut. Donc, il ne faut pas les mettre trop haut. C'est-à-dire que sur certains sites, vous avez le header, la bande du haut avec éventuellement le logo, le fil d'Ariane. Ensuite, vous avez le titre, le H1. Et certains éditeurs mettent directement des tableaux, des listings de produits juste en dessous le H1. Ça, ça peut être source de déclassement, de filtres ou de petites pénalités. Donc, l'histoire de la zone de flottaison et ça, ça marche aussi avec la publicité. Il ne faut pas trop abuser de publicité au-dessus de la zone de flottaison. Ce que je vous conseille, c'est que vous faites le titre, vous faites au moins une petite introduction avant de mettre vos blocs Amazon ou vos liens Amazon. Pensez aux mentions légales et aux pages contact, en tout cas, à la page contact. Donc là, je fais un petit clin d'œil à Patrice de sitepénalisé.fr qui m'a donné quelques conseils là-dessus sur des sites à moi qui avaient pris des déclassements et c'est vrai que ça fait partie des fondamentaux dont on parle, dont on a parlé pour la vende. Et parfois, j'ai oublié sur certains de mes sites, ces coordonnées les plus mal chaussées comme on dit. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, là, c'est pas logique d'avoir un site sans mention légale et sans page contact. Déjà, logiquement, c'est pas légal, mais en plus, avec une approche moteur, c'est pas forcément logique. donc même si vous mettez des pages en O-Index avec des liens en O-Follow vers ces pages-là, les liens internes, c'est pas grave, il y aura quand même des... Ce sera quand même vu par Google et ça peut vous prémunir de certaines problématiques liées à des filtres ou à des pénalités. Sinon, je vous avais donné une méthodologie dans le webinaire que j'avais fait chez Rank4Win. D'ailleurs, Maillère, je te fais un petit coucou. Je vous remettrai le lien juste en dessous, comme ça, vous pourrez voir la méthodologie pour trouver des expressions, enfin, en tout cas, des idées de niche qui sont pas trop concurrentielles et facilement atteignables. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus technique. Alors, si vous faites du SEO ou vous vous intéressez au SEO, vous avez dû voir que l'année dernière, il y a eu des grosses problématiques au niveau des 301, il y a eu des 301 guettes, voilà. Donc, pour vous résumer, pendant une période, les 301, en fait, on avait l'impression qu'elles n'étaient plus prises en compte ou quasiment plus prises en compte. Donc, on parle principalement de 301 externes, c'est-à-dire d'un domaine vers un autre, mais il y avait aussi des problématiques avec les 301 internes. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand vous achetez un nom de domaine expiré ? L'acheter et directement le remettre en 301 après. Ça, ça ne marche plus, ça fait très longtemps ou ça marche très mal ou ça ne marche pas longtemps, mais il faut éviter de le faire parce que, autant avant, les 301, soit ça marchait, soit ça ne marchait pas, maintenant, c'est ça marche, ça ne marche pas ou ça fait descendre le site de destination. Voilà. ça a été constaté de multiples fois, mais moi, je l'ai constaté sur des sites à moi, donc il faut vraiment faire attention avec les redirections 301. Donc, que le nom de domaine expiré que vous achetez, qu'il soit indexé, par exemple, avec une page parking ou qu'il soit pas indexé, voilà, parce qu'il a expiré il y a longtemps, il ne faut surtout pas faire de 301 directement. Voilà. Ensuite, les 301 vers un autre domaine qui est non thématisé. C'est-à-dire que j'ai un nom de domaine expiré de, voilà, qui parlait de bricolage, donc il y a des backlinks qui sont liés au bricolage. J'ai un nom de domaine expiré qui parle de, voilà, de thématiques féminines, comme on disait tout à l'heure. Si je fais une 301 du premier vers le deuxième, c'est absolument pas logique. Il n'y a aucun rapport. Google, il est capable de le voir et maintenant, ça, il le démarre. il détecte et voilà, soit il ne fait rien, soit il fait descendre le site, le site de destination, mais c'est assez, c'est assez vicieux des fois parce que la chute, la décroissance, elle n'est pas fracassante, elle n'est pas flagrante. C'est une décroissance qui se fait sur le temps. Les 301, c'est très particulier, voilà, et d'autant plus depuis cette année. Donc, ça, c'est très clairement à éviter. A privilégier, donc ce que je vous conseille, c'est de faire des 301 dans le cadre d'une vraie fusion de sites. Alors, très clairement, vous avez un site A.com qui a 5 pages. Vous avez un site B.com qui a 10 pages. Vous allez faire une redirection 301 de A.com vers B.com et B.com va se retrouver avec les 15 pages. Voilà, c'est une vraie fusion de sites. Et la 301 que vous faites, ce n'est pas une 301 vers la page d'accueil de B.com, c'est vraiment une 301 de page à page. Pour moi, ce type de redirection-là, Google ne peut pas vraiment les pénaliser par rapport à ça puisqu'on a un site, on a le droit d'avoir un changement de domaine puisqu'il y a des sociétés, par exemple, qui se font racheter, qui changent d'enseigne. Donc, c'est tout à fait logique que le domaine change. Après, il y a une vraie concordance entre le premier domaine et le domaine vers lequel on va faire la redirection. Là, dans le cadre d'une vraie fusion, on a aussi une concordance, c'est-à-dire qu'on va retrouver des pages qui étaient sur l'un et qui arrivent sur l'autre. Donc, pour moi, avec cette logique-là, il n'y a pas de raison que ce soit pénalisé. Alors, bien sûr, il faut que les deux domaines aient les mêmes thématiques au niveau éditorial et que les deux domaines aient les mêmes thématiques au niveau des backlinks. Sinon, ça ne marche pas. Si vous faites du bricolage vers un site de voiture, ça ne va pas fonctionner. Je vous ai mis une note quand même, au jour d'aujourd'hui, même dans ce cas-là, le résultat n'est pas garanti à 100%. C'est-à-dire que, depuis qu'il y a eu la problématique des 300, il y a quelques mois, l'année dernière, il y a un petit côté, je ne vais pas dire aléatoire, mais on ne sait pas trop, on n'est pas capable de dire comment ça va réagir de manière précise. Au niveau des 300 internes, c'est un petit peu plus stable, il y a un peu moins de volatilité, mais c'est vrai que les 300 externes, c'est assez compliqué. D'ailleurs, si vous suivez un petit peu l'actualité SEO, je ne vais pas citer le domaine puisque le webmaster dans le remarque, on parle de lui comme cas d'école, mais je fais référence à un domaine qui a 2017 dans son nom, qui a fait un changement de domaine, donc avec une 301, vraiment le site, il a été cloné, c'est-à-dire qu'il est passé du domaine A vers le domaine B, il a été vraiment migré, tout simplement, et il a fait un retour en arrière parce qu'il a perdu énormément de trafic par rapport à ça. Canonical externe, alors ça c'est pareil, c'est une technique qu'on utilise avec les domaines expirés, donc j'en parle plus longuement dans ma formation, mais je vais passer très rapidement parce que c'est exactement la même chose que les 301. Alors c'est un peu moins volatile, moi j'aime bien les Canonical externe parce qu'en plus c'est un peu moins utilisé, je pense que c'est un petit peu plus sur le radar et puis il y a quand même d'autres avantages, mais ça, ça marche encore très bien en 2020, en tout cas en ce début de 2020. Je voulais parler aussi pour finir des hébergeurs, les hébergeurs que j'ai utilisés. Alors, au 2Switch Planet Oster, si vous avez des besoins pour héberger une multitude de sites sur des mutualisés qui sont quand même intéressants en termes de performance et tout ça, pour pas très cher, je vous conseille ces deux hébergeurs-là. Grosso modo, c'est les mêmes, ils sont quasiment au même prix, c'est du c-panel, ils ont un support qui est assez réactif, ils vous donnent la possibilité d'avoir une IP par site, voilà, c'est meilleur rapport qualité-prix. Après, il ne faut pas que les sites prennent trop de ressources ou aient trop de trafic, parce qu'à partir de là, ça va être un petit peu, il risque d'y avoir des petites complications, des petites erreurs et tout ça, mais grosso modo, c'est quand même des bons hébergeurs, c'est un super rapport qualité-prix, et vous avez la possibilité d'avoir des IP différentes pour du PBN, typiquement, c'est top. Si vous voulez passer sur des offres un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus puissantes, un petit peu plus solides, moi, j'ai un OVH public cloud, donc c'est du VPS, du VPS OVH, ce n'est pas très cher, je crois que le B2-13, il commence à 22 euros par mois, et vous avez un serveur qui est quand même intéressant, l'avantage, c'est les IP, vous avez 256 IP par serveur, donc ça veut dire que vous pouvez héberger 256 sites avec une IP unique sur votre serveur, et ça, c'est vraiment ultra intéressant, donc l'IP, elle coûte 2 euros, c'est à acheter une fois et ensuite après, voilà, vous l'avez entre guillemets à vie, la seule contrainte, c'est qu'il faut avoir des notions en installation serveur où il faut faire infogérer le site, mais bon, avec un serveur qui commence à 22 euros, même si vous avez un peu d'infogérance derrière, ce n'est pas un budget qui est énorme, et enfin, je voulais vous présenter IPfix, donc je vous mettrai l'URL en dessous, c'est ipfix.info, c'est un hébergeur que je teste depuis quelques temps, c'est entre les deux, en fait, c'est entre O2Suite Planet Oster et vraiment un serveur dédié, ils ont des mutualisés classiques, ils ont des VPS aussi, c'est vraiment pas mal, donc moi, je connais le boss de la boîte, et vraiment, la qualité de cet hébergeur, c'est la performance, c'est-à-dire que les performances sur gt maîtrise, le patchpeed, etc., elles sont vraiment très intéressantes, et les tarifs ne sont pas exorbitants, et j'ai fait le point avec pas mal de SEO qui utilisent, ils en sont très contents. Voilà pour la synthèse de 2019 et mes conseils pour 2020, donc je vous invite dans les commentaires à poser des questions si vous en avez, à me faire part de vos remarques, de vos retours, pour qu'on échange là-dessus, et si vous souhaitez me contacter en privé, n'hésitez pas, il y a mon numéro, il y a mon mail, et si vous avez des questions sur la formation, n'hésitez pas à me contacter en direct. Voilà, bonne fin de journée, à bientôt. Sous-titrage ST' 501